Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, mais en fait cette semaine, j'ai décidé de vous emmener avec moi en suppléance parce que j'ai eu quand même beaucoup de demandes. Parce que j'ai fait une vidéo semblable l'année dernière, quand j'avais remplacé pendant une semaine au complet. Puis là, en fait, si je peux vous expliquer vite vite, je remplace une enseignante trois jours par semaine en maternelle. Puis ça fait déjà trois semaines que je fais ça. Donc, mercredi, jeudi, vendredi, puis là, ça a été allongé de deux autres semaines. Dans le fond, c'est vraiment spécial parce que c'est moi qui fais la planification, puis c'est moi qui décide des activités. Ce n'est pas comme une suppléance normale où on arrive, puis il y a déjà des choses à faire. C'est vraiment à moi de décider, donc c'est vraiment spécial. Ça me rapproche vraiment encore plus de mon métier parce que c'est moi qui décide, puis j'observe les élèves, puis tout ça. Donc, c'est ça. Je trouvais que c'était intéressant, puis que c'était différent un peu de ce que je faisais l'année dernière. Donc, j'ai décidé de vous emmener avec moi. Ce qui est nice avec les maternelles, c'est que ça commence plus tard, donc je peux me lever un tout petit peu plus tard vu qu'ils commencent comme une heure plus tard que le primaire. Ça fait que ça, c'est vraiment le fun. J'aime vraiment ça, vu que je ne suis vraiment pas une neve-to. Là, je pars pour l'école, puis je vais essayer de vous montrer le plus que je peux. Parce qu'honnêtement, le service de garde est constamment dans ma classe, donc je ne peux pas filmer si les élèves sont là. Je vais essayer de vous montrer ce que je peux ce matin, puis peut-être après l'école. J'espère que je vais pouvoir vous montrer assez de choses. Habituellement, quand j'arrive le matin, je sors mon agenda, puis je regarde ce que j'avais prévu pour la journée. Donc, évidemment, en maternelle, on a la routine, le message du jour au tableau. Je vais vous montrer ça un peu plus tard, la collation. Puis ensuite, on commence, on a nos deux activités. Puis souvent, entre les deux, je laisse les élèves faire des jolimes, parce que c'est vraiment important pour eux de faire des jolimes. En après-midi, une petite détente, je leur raconte une histoire, on fait une activité, puis là, ils ont un programme qui doit se faire avec une autre enseignante, puis des jolimes. Donc, c'est vraiment, c'est quand même relax comme journée. Là, je vais aller vous montrer, je vais installer mon horaire. Donc, voici la classe. Et là, je vais installer mon horaire ici en haut, parce que les enfants se fient vraiment à ça dans la vie. Donc, c'est vraiment important que ce soit écrit en haut et que je suive à la lettre que j'ai écrit là, parce que sinon, parfois, ça chiole, mais je les comprends, ils sont petits, puis ils ont besoin d'un cadre. Donc, aujourd'hui, en rentrant, on fait le message du jour, ils prennent la collation. On fait une petite activité en mathématiques, puis quand ils ont terminé, je vais les laisser faire des jolimes. Ensuite, une petite activité de calligraphie, je ne sais pas si vous voyez bien. Après, on va aller dîner. En revenant du dîner, je leur fais faire une petite détente, puis je leur raconte une histoire. Ensuite, la collation de l'après-midi. Une activité d'écriture en français. Floppy, l'activité qu'ils ont à faire avec une autre enseignante. Et, finalement, les jeux libres. Rebonjour! Alors là, c'est l'heure du dîner. La moitié de la journée est terminée. En fait, la plus grande partie de la journée est terminée, parce que le matin, c'est plus long. Je suis essouplée, j'ai faim, puis c'est sûr que c'est épuisant, les maternelles, parce qu'on n'a pas de récré, donc on n'a pas de pause. Ça n'arrête jamais, là. C'est constamment avec les enfants, puis tout le temps les occuper, parce que si on ne les occupe pas, eux, ils vont nous occuper. Ils vont s'arranger pour avoir quelque chose à faire. Fait que là, ce matin, je vais vous montrer un peu ce qu'on a fait. On a fait une feuille comme ça, ici, où est-ce qu'il fallait qu'ils comptent les points des coccinettes, puis ils écrivent le nombre, ici, donc je vais vous montrer, là, ça a l'air de quoi en maternelle. Comme ça. Puis ensuite, on a fait une feuille comme ça, ici, que je leur avais fait. Bien, c'est moi qui l'ai inventée, en fait. Je voulais qu'ils recopient le nom des insectes, parce que c'est en ça, on travaille sur les insectes. Donc, je voulais qu'ils recopient les mots dans les trottoirs, parce que moi, je voulais, dans le fond, avoir une idée de comment ils écrivent leur calligraphie, puis s'ils sont capables de recopier un texte. Pour moi, c'est utile, parce que si jamais j'ai à les évaluer. Ça va être vraiment utile pour moi, dans le fond, si j'ai à faire un bulletin ou quoi que ce soit à la fin de l'année. Fait que j'essaie de les observer le plus possible. Donc, là, je m'en vais dîner, il fait vraiment beau. Fait que je ne sais pas si cet après-midi, on aurait la chance d'aller peut-être au parc. Sinon, j'ai une petite aptité à leur faire faire, puis ils ont fait le pied à la fin de la journée. Fait que je vais sûrement vous reparler en fin de journée. Quand j'ai commencé le thème des insectes avec mes élèves, je me suis dit que j'allais faire comme une espèce de carte de tout ce qu'ils connaissaient déjà sur les insectes. Fait qu'on s'est installé, puis on a mis plein de mots qu'ils connaissaient sur les insectes, sur leur partie du corps, sur ce qu'ils mangent, puis où ils habitent, tout ça. Fait qu'on a tout mis ça sur la feuille, puis au fur et à mesure qu'on apprend des choses, on ajoute des mots sur la fiche. Puis moi, je suis allée mettre à côté, dans le fond, les petites images. Comme ça, pour que si jamais ils ont à reconnaître le mot, ou ils veulent l'écrire, quoi que ce soit, ils ont juste à se référer aux images, donc ils voient la petite coccinelle, puis ils peuvent écrire coccinelle. Fait que je trouve ça vraiment le fun, mais là, ça paraît vite, parce que j'ai pris un gros carton, mais pour vrai, ils savent beaucoup de choses, puis il faudrait même que je retravaille dessus, puis que je rajoute des choses dessus, parce qu'on a appris beaucoup d'affaires depuis qu'on a fait ça. Fait que c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup, puis j'y trouve vraiment bon, mes élèves. Fait que je vais juste vous présenter ce que j'avais fait sur le thème des insectes. Fait que mes élèves aussi, ils écoutent les games du Canadien, mais pas au complet, là, on s'entend, là, ils sont petits, fait qu'ils peuvent pas se coucher tard, mais moi, j'ai mis ça la semaine passée, je pense qu'on était encore contre les bronze quand j'ai mis ça. Puis là, ils se sont mis à vouloir, comme, les copier, puis en faire d'autres, fait que c'est vraiment le fun, on les encourage. Puis le plus drôle, OK, c'est que tantôt, je leur ai imprimé comme des signes du Canadien pour qu'ils puissent les colorier, puis comme presque toute la classe faisait ça, fait qu'il y avait vraiment du fun. Puis après ça, c'était les jeux de l'hymne, fait que là, j'ai des élèves qui sont venus voir pour me demander comment ils écrivaient, puis qu'ils soubannent, puis Carey Price, puis tout ça. Fait que je leur ai écrit pour qu'ils puissent l'écrire. Après ça, ils se prenaient pour les joueurs. J'ai une lettre, il vient me voir tantôt, puis maman, c'est qui qui a remplacé Carey Price quand il s'est blessé? J'ai dit, bien, c'est Tokarski. Puis là, il retourne dans son petit groupe d'amis, puis il fait, fait que moi, je suis Tokarski, puis toi, c'est Carey Price. Puis là, je dis, il y avait des joueurs qui se prenaient pour d'autres, dans le milieu, puis ils se faisaient des passes avec une poque imaginaire. Fait qu'ils trippent vraiment, puis c'est drôle de les voir comme ça en maternelle. Fait que, tu sais, vu que moi, j'écoute aussi le hockey, mais on s'en parle souvent. Fait que ça, c'était vraiment drôle, c'est une petite anecdote. Ça m'a fait rire quand ils étaient là, je me prends pour Tokarski, toi, tes Price, puis ils connaissent tout. Fait que c'est vraiment hot, mes élèves. Ce qui est vraiment cool dans la classe, c'est qu'ils ont une table comme ça, qui est à trois côtés, genre. Puis dans le milieu, ils ont tous leurs Legos. Puis là, ils ont des petites planchettes, là, ils en ont trois, une bleue, une jaune, puis une rouge. Puis là, ils peuvent jouer à ça, fait qu'ils aiment vraiment ça, puis ça paraît pas, là, mais c'est quand même éducatif des Legos, là. Fait que, en tout cas, moi, j'ai tout le temps le goût de venir jouer avec eux, là, mais je peux pas. Fait que je me retiens, mais je trippe vraiment sur cette table-là, puis comme j'en voudrais une chez nous pour mes enfants, là, c'est trop hot. Mais voilà, en fin de journée, j'ai vraiment chaud, honnêtement, il fait vraiment chaud dans ma classe. Les fenêtres sont ouvertes, mais on a vraiment trop chaud, c'est fou. Fait que je suis pas tellement épuisée, là, je commence à rentrer dans le beat, fait que je suis comme un peu habituée, mais j'ai vraiment chaud, c'est fou, puis il fait chaud dehors. Fait que, on a pas pu aller au parc cet après-midi parce qu'on avait une activité, mais on va sûrement y aller demain. Donc, ça va faire vraiment du bien aux enfants. Fait que là, je prépare mes feuilles pour demain, donc je vous montre ce qu'on fait demain. Donc, on va faire un bricolage de coccinelle parce qu'on est dans le thème des insectes, puis la semaine, bien, cette semaine, en fait, on travaille la coccinelle. Fait que, en fait, c'est comme ces trois trucs-là qui vont découper, colorier, puis moi, avec une petite épingle parisienne, je vais leur mettre ça ensemble, puis là, ils peuvent bouger les ailes, genre, comme ça. Là, elle a perdu un oeil, là, c'est mon modèle, mais eux autres, ils vont avoir deux yeux, évidemment. Fait qu'on fait cette feuille-là. Puis ensuite, ce qu'ils ont à faire, c'est vraiment cool, bien, pas tant, là. Il faut qu'ils replacent en ordre de croissant les coccinelles, fait que du plus tôt au plus grand, c'est un petit peu des mathématiques ou de la logique, si on veut. Puis, en fin de journée, je vais leur faire faire ça. C'est une feuille, dans le fond, qu'ils font à chaque mois. C'est mon autoportrait du mois, donc ils vont se dessiner. Puis moi, je vais les mesurer, fait que je vais écrire combien ils mesurent pour voir combien ils ont grandi, puis ils vont écrire leur nom, fait que c'est fun parce qu'on peut voir l'évolution dans ce travail-là. Donc, c'est ça qu'on va faire demain, en plus d'aller au parc, en plus de raconter l'histoire, puis tout ça, puis parler des insectes. Fait que c'est vraiment le fun de la maternelle, mais c'est très épuisant. J'aime ça parce qu'il y a des thèmes, puis on peut jouer, puis on peut... Les enfants sont tellement heureux d'apprendre, moi, ils ont des étoiles dans les yeux, des fois, quand ils m'écoutent, puis c'est vraiment le fun, tout ça. Fait que c'est ça que j'aime de la maternelle, mais c'est vrai que c'est très, très épuisant. J'ai chaud, je cours partout tout le temps, il y a tout le temps quelque chose à faire, bien, en fait, pas juste en maternelle, là, dans tous les niveaux, il y a tout le temps quelque chose à faire. Fait que c'est ça, j'espère que... Je pense que le vlog va être quand même assez court, mais j'espère que vous avez aimé ça. Puis, si vous voulez d'autres vlogs de suppléance, bien, vous avez juste à amelodier, puis ça va me faire plaisir, quoi que la fin de l'année arrive, là, mais en tout cas, si j'ai temps d'en refaire d'autres, je vous en referai d'autres. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé, on se voit la prochaine fois. Bye tout le monde!